salut les bretters et aujourd'hui commence une nouvelle série que vous reconnaîtrez parce que l'image est la miniature sera toujours la même il y aura que la phrase en bas qui changera et elles seront toutes sur fond orange donc on va vous faire voyager de l'an 1300 jusqu'au 18e siècle allez c'est parti en l'an 1300 après 4000 ans d'évolution continue l'épée avait en europe atteint son apogée en tant qu'instrument de guerre et pourtant en moins de 300 ans le soldat portant l'armure et brandissant l'épée va cesser d'être la force qui domine le champ de bataille dès le 14e siècle l'épée devient tactiquement moins efficace que l'arme qui lance des projectiles comme l'arc et dès la fin du 15e siècle l'arc est lui-même évincé par l'arme à feu portative l'évolution de l'épée de la dague au cours de la renaissance est à la fois fascinante et complexe des formes anciennes subsiste côte à côte avec d'autres qui changent d'année en année ce qui complique parfois sérieusement la datation les lames les montures et d'autres caractéristiques évoluent en fonction de l'armure des nouvelles tactiques ou simplement des caprices de la mode de la taille à l'estoc d'une façon générale l'épée du 14e siècle est en croix comme au cours des deux siècles qui précèdent mais alors que cette épée était jusque là une arme pour frapper de taille elle deviendra apte à partir du milieu du 13e siècle à frapper tant de la pointe que du tranchant et au 14e siècle l'épée en croix frappant uniquement de taille avec ses flancs parallèles et sa pointe courte aura presque disparu une épée prévue surtout pour frapper de la pointe pareil à l'estoc plus tardif semble avoir été en usage dès la fin du 13e siècle il faut une lame pointu et raide pour écarter les fils de la côte de maille ou pour s'introduire entre les pièces de l'armure aussi trouve-t-on à partir du deuxième quart du 14e siècle des lames à section en losange aplatie l'armure à plate devient de plus en plus compliqué au cours du siècle dès le début des plaques de métal habilement formé et articulé protège de l'épaule au poignet et de l'aine au pied pour le torse l'armure du 14e siècle peut-être qu'on a pu la reconstituer d'après les rares fragments qui ont survécu constitué en une brigantine c'est à dire une série de plaques métalliques de différentes dimensions fixées sur une casac de tissu renforcé c'est ce type d'armure qui fut découvert dans les fosses communes des morts de la bataille de wisby qui eut lieu en goty en suède en 1361 ainsi que dans une cage d'armure du 14e siècle trouvée au 19e siècle dans un château en ruine à chalcy dans l'île grecque de baie les plaques de poitrine et de dos d'un seul tenant ne furent pas introduites avant le 15e siècle contre l'armure à plate une frappe des stocks était évidemment plus efficace qu'une frappe de taille et c'est pourquoi le cavalier du 14e siècle portant l'armure complète à une épée pour frapper de la pointe suspendu à l'avant ou aux côtés de la selle mais aussi sur la hanche une autre épée pour frapper de taille et des stocks pour les deux la poignée souvent d'une main et demie soit assez long pour être saisie des deux mains mais tenu le plus souvent à une seule l'épée à une main et demi ou épée bâtarde qui apparaît au milieu du 12e siècle plus populaire surtout aux 14e et au 15e et continue à être employé sous différentes formes jusqu'au 17e les épées à deux mains ou les espadons qui n'étaient vraiment efficace que si elles étaient tenues à deux mains ont existé avant le milieu du 14e siècle mais parmi les exemplaires qui subsistent peu date d'avant la fin du 15e à en juger par les illustrations de l'époque le fauchon continua à être très employé pendant tout le 14e siècle sa lame large destinée à donner de grands coups de tranchant peut-être droite aux courbes et avoir une extrémité arrondie pointu ou recoupé certains fauchons comme ceux qui sont représentés au milieu du 13e siècle dans la bible de maciejowski n'étaient manifestement que des armes grossières frappant de taille tenue à deux mains et ayant un manche de bois très simple comme celui d'une pelle d'autres avaient des poignées analogues à celles des épées de l'époque un exemple royal mais anachronique se voit dans la main de jules césar représenté pareil à un roi français sur les tapisseries des neuf héros des cloistiers à new york ces tapisseries furettissé vers 1385 voilà c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve le mois prochain pour la suite et on Sous-titrage ST' 501